Est-ce que Dieu tient ses promesses? Eh bien, on va le savoir un peu plus tard à l'émission La Parole Vivante. La Parole Vivante Et vous allez avoir l'occasion de nous rejoindre, de nous partager vos pensées, de nous poser des questions. Si vous voulez, alors, allez à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Nous, les humains, ça nous arrive de ne pas tenir nos promesses, malheureusement. Mais il y a quelqu'un, je pense, qui les tient pas mal toutes, hein? Ou toutes, Réjean? Et ce ne sont pas des petites promesses. Si vous avez une Bible à la maison, je vous conseille de l'ouvrir au premier livre du Nouveau Testament, qui est l'Évangile selon Matthieu. Et vous allez y retrouver plusieurs textes, comme ceux-ci, que je vais vous lire maintenant. Et vous ferez votre propre constat. Vous constaterez que Dieu tient vraiment ses promesses. En entier. Et sa promesse concernant la venue d'un merveilleux sauveur. Vous avez Matthieu, chapitre 1, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 15. Il est resté jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ensuite, vous tournez votre feuille, si vous avez le même format que moi, verset 23, chapitre 2 de Matthieu. Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et on pourrait poursuivre comme ça. On recule un peu verset 17 de Matthieu, chapitre 2. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Alors, Dieu annonce ses promesses à travers les prophètes, c'est ça? À travers l'Ancien Testament, à travers les prophètes entre autres, ses serviteurs qui ont vu des choses à venir, qui ont été prédites, proclamées, annoncées. Et vous ouvrez le Nouveau Testament et vous voyez l'accomplissement de ces dites prophéties, de ces promesses que Dieu avait fait à l'égard de son peuple et à l'égard de l'humanité. Qu'un jour, le Christ, le Messie, le Sauveur, naîtrait d'une vierge et grandirait à tel endroit et aurait un ministère public et s'offrirait en sacrifice lui-même pour la rançon, pour payer la rançon de nos péchés, entièrement, complètement. C'est ce que nous allons voir dans le film d'aujourd'hui. Et c'est une promesse dont on avait grandement besoin. Alors, on se retrouve tout de suite. Comme Réjean nous en a parlé au début de l'émission, celui qui avait été promis, c'est bien le Seigneur Jésus. Alors, regardons-le dans le film de l'espoir. Après avoir attendu et guetté l'événement pendant des milliers d'années, cela finit par arriver. Une nuit, dans la ville de Nazareth, une jeune femme nommée Marie eut une visite inattendue. Un ange de Dieu lui dit qu'elle porterait un fils et qu'elle devrait l'appeler Jésus, ce qui signifie « Le Seigneur est notre délivrance ». Étant une femme hébreu, Marie connaissait fort probablement la promesse d'un libérateur. Elle était stupéfaite et intriguée. « Comment cela peut-il arriver ? » se demandait-elle. « Car je suis vierge ». L'ange lui dit que l'Esprit de Dieu viendrait sur elle et que l'enfant serait conçu de cette manière et qu'il serait appelé le Fils de Dieu. Le plan de Dieu était en train de s'accomplir. Mais qui aurait jamais pu imaginer que cela se passerait ainsi ? Les anciennes promesses de Dieu laissaient à penser que pour vaincre le péché, le libérateur serait sans péché. Tout comme Dieu est sans péché. Mais qui aurait pu s'attendre à ce que le libérateur, promis par Dieu à travers les âges, serait Dieu lui-même sous une forme humaine ? Marie était promise en mariage à un hébreu nommé Joseph. Mais tu n'es pas n'importe qui. Lorsque Joseph apprit que Marie était enceinte, il en fut très affecté. Mais un ange apparut à Joseph dans un songe et lui dit que cet enfant était conçu par l'Esprit de Dieu et qu'il délivrerait son peuple de ses péchés. Joseph prit donc Marie pour épouse et il respecta sa virginité jusqu'à ce que l'enfant soit né. A cette époque, le pays des Hébreux était occupé par une armée étrangère qui obéissait à un souverain habitant dans un pays fort éloigné. Ce souverain ordonna de faire un recensement et décida que chacun se ferait inscrire sur son lieu d'origine. C'est ainsi que Joseph et Marie, qui étaient sur le point d'accoucher, quittèrent leur maison pour aller très loin dans une petite ville appelée Bethléem. Mais à cause de la grande affluence à Bethléem, aucun lit n'était disponible pour Marie. Ils trouvèrent alors refuge dans une étable. C'est donc ainsi que le libérateur promis, le Fils de Dieu, vint au monde comme un enfant, né dans les conditions les plus humbles. Des centaines d'années plus tôt, des prophètes hébreux avaient annoncé qu'une vierge donnerait naissance à un fils qui un jour gouvernerait le peuple hébreu. Il fut dit de cet enfant que son origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Et comme cela avait été dit à Marie, ils donnèrent à l'enfant le nom de Jésus. Il y avait un roi nommé Hérode. Il avait reçu une certaine autorité de la puissance étrangère qui exerçait sa souveraineté sur le pays des Hébreux. Hérode était un homme mauvais. Ayant entendu parler de cet enfant que l'on disait être roi, il décréta que dans les environs du lieu de naissance de Jésus, tous les garçons de deux ans et au-dessous seraient tués. Mais, votre majesté, quoi ? Tuez-les tous ! Mais avant que cet événement terrible n'arrive, un ange dit à Joseph d'emmener Jésus en Égypte et d'y rester jusqu'à ce que Dieu lui dise de revenir. Ainsi, comme Dieu délivra le bébé Moïse des plans d'un roi méchant, Jésus fut aussi délivré d'un roi méchant afin qu'il puisse un jour délivrer l'humanité du péché. Regarde, tu vois ? C'est Nazareth. Après leur retour au pays des Hébreux, Joseph, Marie et Jésus s'installèrent dans la ville de Nazareth. Enfant, Jésus grandissait en force et en sagesse. Même les docteurs hébreux de la loi étaient étonnés de sa compréhension des choses de Dieu. Et quand Jésus parlait de Dieu, il l'appelait Père. La grâce de Dieu reposait sur Jésus et il avait la faveur de tous ceux qui le connaissaient. Dans sa croissance de l'état d'enfant à celui d'homme, il demeura sans péché. Et quand Jésus eut environ 30 ans, survint un homme nommé Jean qui était rempli de passion pour Dieu. Le sacrifice que Dieu demande, c'est un cœur repentant. Alors comment faire pour être sauvé ? Repentez-vous ! Des centaines d'années plus tôt, des prophètes hébreux avaient annoncé que quelqu'un comme Jean serait envoyé par Dieu pour préparer le chemin du libérateur. Jean allait être le premier à parler de Jésus comme de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Proclamant que le royaume de Dieu était proche, Jean exhortait le peuple à vivre selon les voies de Dieu. Ceux qui acceptaient le défi de Jean de vivre pour Dieu participaient à une pratique appelée baptême dans laquelle ils étaient recouverts d'eau. Cela exprimait la purification et l'engagement de vivre selon les lois de Dieu. Un jour, Jésus vint auprès de Jean. Sachant qui était Jésus, Jean éprouva le besoin d'être baptisé par lui. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et c'est toi qui viens. » Mais ce temps n'était pas encore venu. Et c'est Jésus qui fut baptisé par Jean. Et lorsque Jésus sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Et une voix venue du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, Jésus s'en alla dans le désert pour être tenté par Satan. Mais Jésus lui résista et Satan dut s'enfuir. Cette rencontre au désert était une épreuve. Et de même qu'un métal précieux est éprouvé pour démontrer sa nature, ce test fut une preuve supplémentaire que Jésus était bien le Fils de Dieu venu sur la terre pour accomplir la volonté de son Père. Ça a été tellement bon de revoir cette merveilleuse promesse de Dieu qui est Jésus lui-même. N'est-ce pas, Réjean? Et on parle de la personne, la personne, avec... Bien, c'est celle qui était promis, celle qui a été annoncée, proclamée par les prophètes. Le Christ qui veut dire justement un nom grec qui veut dire envoyer, envoyer de Dieu pour réaliser sa promesse ou l'équivalent du mot hébreu Messie, le sauveur de l'humanité. Quelques textes. Oui, est-ce qu'il est devenu ton sauveur? On pourrait le dire dans le cadre de cette émission. Plus de 300 promesses sur la personne de Jésus, sur sa naissance, sur son ministère, sa vie publique, sur sa mort, sur sa résurrection. 300 promesses réalisées lors de cette première venue. Toutes réalisées au complet? Ce sont réalisées et d'autres sont à venir. Entre autres, voyez, Isaïe avait dit au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfrantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. C'est dans quel chapitre? Ça, c'est Isaïe, chapitre 7, verset 14. Merci, Caro. Et Isaïe 9, verset 5. Alors, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Et tout ça, ça décrit encore l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et Michée... Est-ce que ça a été annoncé longtemps avant sa venue? Et là, on parle de plusieurs... Oui, on parle de longtemps en avance. Tout l'Ancien Testament nous parle de la venue de sa sauveur. Juste vous rappelez un passage du prophète Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Et vous vous ouvrez le Nouveau Testament et vous avez toutes ces prophéties qui sont là, réalisées. Nous n'avons maintenant qu'à y placer notre foi, notre confiance et aller vivre pleinement. Jésus-Christ, c'est celui qui a été annoncé. Jésus, le Christ, donc le sauveur de l'humanité, nous a été promis. Il est venu si bas sur cette terre. Il a accompli entièrement ces portions de ces prophéties que maintenant on peut se tourner vers lui et être sauvé d'une condamnation, d'une perdition éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli parfaitement le plan merveilleux de son Père. Et comment est-ce qu'on vient à Jésus pour recevoir Par la foi, on se repent, on confesse, on abandonne notre péché, le mal qu'on peut voir dans notre vie et on réalise que seul Jésus est celui qui peut faire de nous des enfants de Dieu par sa puissance, par la puissance de Dieu le Père et par Jésus-Christ, notre confiance en lui. Nous avons la vie, une vie abondante, une vie éternelle, une vie maintenant qui est agréable à vivre, en harmonie avec notre Créateur. Et par le fait même, cela se reflète dans nos relations interpersonnelles. Et c'est à Jésus qu'on doit se tourner puisqu'il est l'accomplissement de la promesse concernant le Sauveur. Le seul, l'unique, il n'y en a pas d'autre, c'est le seul qui peut ôter parfaitement le péché de l'être humain et par le fait même, mon péché, ton péché. Quel beau cadeau, quel beau cadeau le Seigneur nous a fait. Et justement, j'aimerais vous chanter à propos de ce cadeau. Ça s'appelle le Cadeau du Ciel. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire dans mon chant. Je pense que vous allez apprécier.